Les morts, ô morts, en vos tombeaux vous dormez solitaires, et vous n'apportez plus le fardeau des misères du monde où nous vivons. Pour vous le ciel n'a plus d'étoiles ni d'orages, le printemps de parfums, l'horizon de nuages, le soleil d'un rayon. Immobile et froid dans la fosse profonde, vous ne demandez pas si les échos du monde sont tristes ou joyeux, car vous n'entendez plus les vins discours des hommes qui flétrissent le cœur et qui font que nous sommes méchants et malheureux. Le vent de la douleur, le souffle de l'envie, ne vient plus dessécher comme au temps de la vie la moelle de vos os, et vous trouvez ce bien au fond du cimetière que cherche vainement notre existence entière. Vous trouvez le repos, tandis que nous allons, plein de tristes pensées qui tiennent tout le jour nos âmes empressées, seules et silencieuses. Vous écoutez chanter les voix du sanctuaire qui vous viennent d'en haut et passent sur la terre pour remonter aux cieux. Vous ne demandez rien à la foule qui passe, sans donner seulement au tombeau qu'elle efface, une larme, mes soupirs. Vous ne demandez rien à la brise qui jette, son haleine embaumée à la tombe muette, rien, rien qu'un souvenir. Toutes les voluptés où notre âme se mêle ne valent pas pour vous un souvenir fidèle, cet aumône du cœur qui s'en vient réchauffer votre froide poussière et portent votre nom gardé par la prière au trône du Seigneur. Hélas, ce souvenir que l'amitié vous donne dans le cœur meurt avant que le corps n'abandonne ses vêtements de deuil et l'oubli des vivants pesant sur votre tombe, sur vos os décharnés plus lourdement retombent que le plomb du cercueil. Votre cœur égoïste au présent seul se livre et ne voit plus en vous que les feuillets d'un livre que l'on a déjà lu, car il ne sait, mais dans sa joie ou sa peine, que ceux qui serviront son orgueil ou sa haine, les morts ne servent plus. À nos ambitions, à nos plaisirs futiles, aux cadavres poudreux, vous êtes inutiles, nous vous donnons l'oubli. Que nous importe à nous ce monde de souffrance, qui gémit au-delà du mur lugubre immense par la mort établie. On dit que, souffrant trop de notre ingratitude, vous quittez quelquefois la froide solitude où nous vous délaissons, et que vous paraissez au milieu des ténèbres en laissant échapper de vos bouches funèbres de lamentables sons. Tristes, pleurantes ombres, qui, dans l'euphore et sombre, montrez vos blancs manteaux et jetez cette plainte qu'on écoute avec crainte gémir dans les roseaux. Oh, lumière errante, flamme étincelante qu'on aperçoit la nuit dans la vallée humide où la brise répide vous promène sans bruit. Voilantes et plaintives qu'on entend sur les rives quand les ombres du soir, épaississant leur voile, font briller chaque étoile comme un riche ostensoire. Clameur mystérieuse que la mer furieuse nous jette avec le vent et dont l'écho sonore va retentir encore aux nuages mouvants. Clameur, ombre et flamme, êtes-vous donc les âmes de ceux que le tombeau, comme un gardien fidèle pour la nuit éternelle, retient dans son réseau ? En quittant votre bière, cherchez-vous sur la terre le pardon d'un mortel. Demandez-vous la voie où la prière envoie tous ceux qu'attendent le ciel ? Quand le doux ressignol a quitté les bocages, quand le ciel gris d'automne, amassant ses nuages, prépare le linceul que l'hiver doit jeter, sur les champs refroidis, il est un jour à se terre où nos cœurs, oubliant les vins soins de la terre sur ceux qui ne sont plus à ma méditer. C'est le jour où les morts abandonnant leurs tombes comme on voit s'envoler et de joyeuses colombes s'échappent un instant de leur froid de prison. En nous apparaissant, ils n'ont rien qui repousse. Leur aspect est rêveur et leur figure est douce, et le ray fixe et creux n'a pas de trahison. Quand ils viennent ainsi, quand le regard contemple, la foule qui pour eux implore dans le temple, la clémence du ciel, un éclair de bonheur, pareil aux pures rayons qui brillent sur le pâle et un air et un instant sur leur front calmé pâle et dans leur cœur glacé verse un peu de chaleur. Tous les îlées du ciel, toutes les âmes saintes, qui portent leur fardeau sans murmure et sans plainte et marchent tout le jour sous le regard de Dieu, dorment toute la nuit sous la garde des anges sans que leur œil troubler de visions étranges, aperçoivent en rêvant des abîmes de feu. Tous ceux dont le cœur pur n'écoute sur la terre que les échos du ciel qui rendent moins amers la douloureuse voie où l'homme doit marcher et, des biens d'ici bas reconnaissant le vide, déroulent leur vertu comme un tapis splendide et marchent sur le mal sans jamais le toucher. Quand les autres plaintifs de la cité dolente, quand nos rêves sublimes entrevient le vieux Dante, paraissent parmi nous en ce jour solennels, ce n'est que pour ceux-là, seuls ils peuvent entendre les secrets de la tombe et seuls savent comprendre ces pâles mendiants qui demandent le ciel. Les cantiques sacrées du barde de Solim, accompagnant de job la tristesse sublime au fond du sanctuaire éclatent en sanglots et le son de l'airain plein de sombres à larmes jettent son glas funèbre et demandent des larmes pour les spectres ronds, nombreux comme les flots. Donnez donc en ce jour où l'église pleurante peut entendre pour une plainte touchante pour calmer vos regrets, peut-être vos remords. Donnez des souvenirs ressuscitant la flamme, une fleur à la tombe, une prière à l'âme, ces deux parfums du ciel qui consolent les morts. Priez pour vos amis, priez pour votre mère qui vous fit heureux jour dans cette vie amère pour les parts de vos cœurs dormant dans les tombeaux. Hélas, tous ces objets de vos jeunes tendresses dans leur étroit cercueil n'ont plus d'autres caresses que les baisers du verre qui dévorent leurs eaux. Priez pour l'exilé qui, loin de sa patrie, expira sans entendre une parole amie, isolée dans sa vie, isolée dans sa mort. Personne ne viendra donner une prière, l'aumône d'une larme à la tombe étrangère qui pense à l'inconnu qui sous la terre dort. Priez encore pour ceux dont les âmes blessées et si bas n'ont connu que les sombres pensées qui font les jours sans joie et les nuits sans sommeil. Pour ceux qui, chaque soir, bénissant l'existence, ont trouvées le matin au lieu de l'espérance à leur rêve doré qu'un horrible réveil. Ah ! Pour ces parias de la famille humaine qui, lourdement chargées de leur fardeau de peine, ont monté jusqu'au bout l'échelle de douleur, votre cœur touché vient de donner l'obol d'un pied souvenir d'une sainte parole qui découvre à leurs yeux la face du Seigneur. Apportez ce tribut de prière et d'alarme afin qu'en ce moment terrible et plein d'alarme où de vos jours le terme enfin sera venu, votre nom répété par la reconnaissance de ceux dont vous aurez abrégé la souffrance en en vivant là-haut ne soient pas inconnus. Et prenant ce tribut un ange aux blanches ailes avant de le porter aux sphères éternelles, je dépose un instant sur les tombeaux amis, et les mourantes fleurs du sombre cimetière se raniment soudain au vent de la prière versent leur parfum sur les morts endormis. Sous-titrage Société Radio-Canada